Bonjour à tous et bienvenue à ce début de matinée un peu de mutueux l'appui associé aux chaussures périphériques, c'est une habitude pour les Toulousains, on va dire c'est pas vraiment une surprise alors très heureux de vous appuyer à ce petit déjeuner une thématique bien connue sur le vieillissement, enjeu société et réponse territoriale alors pourquoi cette thématique en prévice on va dire de l'ensemble de nos petits déjeuners qui vont égrener cette année en 2018 alors une année 2018 particulière pour la mutualité, nous recevons le 42ème congrès de la mutualité française à Montpellier en juin prochain et nous avons décidé de faire plusieurs petits déjeuners sur des enjeux à la fois de santé et de prise en charge de la population thématique du vieillissement à l'échelle de l'Occitanie c'est un million de personnes qui auront plus de 75 ans en 2030 un défi majeur un défi majeur en matière de prévention du vieillissement en matière d'accompagnement en matière de prise en charge puisque parmi les un million de plus de 75 ans nous aurons a priori près de 180 000 personnes dépendantes d'un sujet particulièrement délicat qu'il convient d'anticiper alors l'ensemble souvent des collectivités territoriales conseil départemental merci madame Polto l'ensemble bien sûr des autorités nationales madame Monchamp merci encore d'avoir répondu à notre invitation en tant que présidente de la CNSA mais la mutualité aussi merci Albert Lottmann notre directeur général mais on souhaitait faire un petit débat sur le sujet au travers bien sûr des thématiques que je viens d'évoquer en fin de petit déjeuner je vous évoquerai les futurs petits déjeuners puisque vous serez invités à tous les petits déjeuners qui se dérouleront à Perpignan et à Montpellier je cède maintenant la parole à notre animateur Jean-Christophe Gisbert et en espérant que le débat soit à la hauteur de nos appels on va essayer on va essayer merci je demande d'applaudir Pierre-Jean Gracia le président de la mutualité française-Occitanie merci pour avoir posé le cadre de ce débat qui nous réunit ce matin le vieillissement enjeux sociétaux et réponses territoriales et je remercie évidemment les trois intervenants qui nous ont fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui Marianne Monchamp qui a été ministre de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy très engagé sur les questions sociales je rappelle que vous avez porté la loi du 30 juin 2004 qui a créé la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie que vous présidez et également la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances la participation et la citoyenneté des personnes handicapées Albert Lottmann alors Albert Lottmann avant de parler de vos fonctions je voudrais simplement rappeler que si vous appelez Albert ce n'est pas par hasard c'est parce que vous êtes le petit-fils d'Albert Lottmann héros de la résistance à Toulouse dont d'ailleurs le nom a été donné c'était la première rue débaptisée à Toulouse pour s'appeler rue Albert Lottmann il était de mémoire engagé dans le réseau Oléry le réseau Françoise qui était chargé notamment d'organiser l'évasion des aviateurs alliés et il a été dénoncé à Toulouse auprès de la Gestapo et fusillé à Bordeaux en août 1944 donc je ne pouvais pas ne pas évoquer son souvenir vous êtes directeur général de la mutualité et vous avez contribué à la loi d'adaptation de la société au vieillissement lorsque vous étiez collaborateur de Michel Delonnet ministre délégué en charge des personnes âgées et de l'autonomie et Véronique Volto importante et on vous remercie beaucoup pour votre présence puisque l'un des titres de ce l'un des enjeux de ce débat c'est les réponses territoriales et vous êtes précisément la personne idoine puisque vous êtes vice-présidente du conseil départemental dont on sait les responsabilités qu'il a sur ces questions et vous particulièrement vous êtes chargé des seniors et on sait que c'est un dossier important sur lequel il faut le préciser le conseil départemental de la Haute-Garonne a initié un certain nombre de réponses innovantes je voudrais saluer la présence de Monique Iborra ou est-elle députée de la Haute-Garonne et qui connaît bien ses questions pour être fortement engagée dans les questions sociales au sein de l'Assemblée nationale alors je vais rebondir sur ce que disait à l'instant Pierre-Jean Gracia qui donnait ses chiffres éloquents s'agissant du vieillissement ici en Occitanie d'ici 20 ans mais avant de s'interroger sur les enjeux et les réponses qui sont et seront demain apportées au vieillissement et à la dépendance j'aimerais avec vous Marianne Monchamp et Albert Lottmann peut-être faire un petit rappel des faits ou plutôt des données que nous devons avoir en tête sur le plan national quand on parle du vieillissement Marianne Monchamp en quelques minutes merci merci beaucoup c'est l'autre oui celui voilà parfait merci beaucoup Jean-Christophe Gisbert de ce lancement je veux évidemment saluer Pierre-Jean Gracia pour son accueil et vous tous mesdames et messieurs faire mes amitiés à Monique Iborra qui a la gentillesse d'être là alors même qu'elle doit rejoindre l'Assemblée nationale parce que c'est mardi et que c'est la règle c'est le tarif dire également à Albert Lottmann que je suis très heureuse de le retrouver nous avons pris l'habitude d'une longue conversation sur le fond depuis quelques mois et dire évidemment à Véronique Walto que je suis heureuse de faire sa connaissance ici vous m'invitez à parler de chiffres alors la première chose que j'ai envie de vous dire c'est que nous savons pertinemment ce qui va se dérouler on peut rappeler les chiffres bien entendu aujourd'hui disons que moins de 10% de nos compatriotes se trouvent dans une situation de dite de vieillissement mais si nous nous projetons à 2050 qui est un horizon c'est vrai lointain mais tout de même atteignable à portée de politique publique évidemment il en va tout différemment puisque c'est autour de 15% même presque 16% selon les évaluations de personnes qui pourront être touchées par la perte d'économie du fait du vieillissement les économies occidentales vieillissent la population mondiale vieillie nous nous en réjouissons tous collectivement mais nous savons bien que si nous ne prenons pas les bonnes décisions aujourd'hui dans ce domaine alors nos systèmes de protection sociale d'abord mais de manière générale nos équilibres économiques seront conversés parce qu'en même temps que ce vieillissement il y a des phénomènes collatéraux qui se produisent la part des moins de 20 ans va rester d'après les estimations à des prééquivalents mais ce qui se resserre c'est la part dite de la population active et donc cela veut dire que le paysage populationnel qui décide pour les économies occidentales et pour notre pays et bien c'est au fond un paysage où nos systèmes politiques et nos options vont devoir préparer le choc au fond d'un resserrement de la population active avec des hypothèses de croissance que nous ne savons à dire que très très évaluées beaucoup parlent d'une stagnation des tendances et même dans les hypothèses les plus optimistes on ne peut pas tellement tabler sur le fait qu'une explosion de la croissance permettrait de compenser ce choc démographique ça veut donc dire qu'il faut se préparer à faire des choix et que ces choix doivent être à la fois respectueux de ce qui se fait aujourd'hui pour être capable de développer une véritable opération de maintenance car nos compatriotes aujourd'hui à presque 10% d'entre eux sont concernés par ces phénomènes de vieillissement important avec un véritable questionnement sur la perte d'autonomie liée aux pathologies chroniques et en particulier aux maladies neurodégénératives qui évidemment placent nos systèmes de projection sociale dans une forme de sidération il s'agit là de complexité une situation personnelle extrêmement complexe et d'autre part il faut se préparer à fabriquer le modèle et c'est difficile d'imaginer les deux dans la même phrase maintenir ce qui existe faire que nos compatriotes d'aujourd'hui trouvent les réponses d'aujourd'hui à leurs problèmes d'aujourd'hui en même temps qu'on prépare les situations cibles pour un horizon mointain cela nous engage donc à travers ces données que vous m'invitez à rappeler à faire le bon choix des données si nous tentons de raisonner en pure démographie avec des coefficients de délissement au fond on a un paysage qui est celui que je viens de décrire mais il faut bien regarder que cela nécessite d'enrichir au fond cette description cette projection d'un certain nombre de caractéristiques que trop souvent on ignore lesquelles c'est qu'en fait parmi les personnes qui vieillissent assez peu d'entre elles se trouvent dans une situation de perte d'autonomie très importante c'est à peu près 20% ça veut donc dire que parmi les personnes qui vont devenir très âgées aujourd'hui 80% sont capables encore de vivre au sol et de vivre chez elles et aborder les choses de cette manière là c'est au fond inviter notre pays à se poser des questions de façon un peu différente si nous concentrons nos politiques sur la production des pâtes charboniques avec toutes les complexités que vous avez montrées dans le cadre de votre mission flash et toute la tension du modèle tel qu'il existe aujourd'hui est-ce que nous n'allons pas embarquer notre système de protection sociale vers des solutions qui peuvent être satisfaisantes ou relativement satisfaisantes à moyen terme mais relevées d'une grande erreur d'adoles c'est une grande erreur de projection sur la moyenne et longue période tout à fait je veux juste dire je terminerai je ne vais pas pardonner moi trop long mais c'est très intéressant de regarder les projections qui sont faites sur la manière dont les gens vivent et je voulais dire qu'en Occitanie j'étais très intéressée de voir que vous faites partie des territoires de la République dans lesquels les personnes font le plus le choix de vivre seule et de vivre chez leurs proches c'est-à-dire que tous les territoires n'ont pas la même approche des solidarités familiales tous les territoires ne produisent pas les mêmes réponses et vous êtes parmi le top si je puis dire des territoires qui traitent au fond de la vie des personnes très âgées de la façon la plus inclusive dans leur milieu familial on y reviendra tout à l'heure c'est très important vous évoquer la question du bien vieillir à domicile c'est une des priorités du conseil départemental de la Haute-Garonne Albert Lottmann quelques mots pour compléter ce portrait très complet de Marianne Monchamp je ne suis pas sûr qu'il y ait grand chose à ajouter je crois que Marianne Monchamp a tout dit et je suis vraiment d'accord avec tout ce qu'elle dit vous demandez des chiffres et les chiffres effectivement on les connait on a l'impression qu'il y a il y a une forme d'inécutabilité l'enjeu c'est est-ce qu'on va appliquer des règles de 3 ou est-ce qu'on peut arriver à travers les politiques publiques à éviter la règle de 3 c'est la règle de 3 c'est-à-dire ce que je veux dire c'est que le nombre de personnes de plus de 85 ans va quadrupler d'ici 2050 on a x4 est-ce que le nombre de personnes en perte d'autonomie va quadrupler x4 ou est-ce que les politiques qu'on met en place de prévention de la perte d'autonomie d'amélioration de notre système de santé pour mieux prendre en compte les pathologies chroniques d'adaptation du domicile etc de lutte contre l'isolement social est-ce que ces politiques là nous permettront d'avoir dans la proportion des plus de 85 ans toujours 20% de personnes dépendantes où on perd d'autonomie ce qui est le chiffre d'aujourd'hui ou est-ce qu'on en aura moins et on peut voilà c'est aujourd'hui qu'on met en place ce qui nous permettra d'ici 2050 d'éviter la simple règle de 3 voilà on a 1,4 million de plus de 85 ans aujourd'hui en 2050 on en aura presque 5 millions ça c'est vraiment la seule certitude qu'on a et puis simplement juste un chiffre à partir de 2060 un tiers de la population a plus de 60 ans en France c'est un chiffre qui parle de lui-même Véronique Volto le conseil départemental de la Haute-Garonne a la responsabilité de la prise en charge de la dépendance sur le territoire de la Haute-Garonne à l'instant Marie-Anne Monchand nous disait que l'Occitanie avait plus que d'autres une politique je dirais innovante sur cette question mais vous je dirais vous coltez le problème au quotidien et on sait que c'est une des priorités de votre collectivité alors à quelle problématique s'agissant du vieillissement le conseil départemental de la Haute-Garonne qui en a donc la charge est-il confronté ? Merci de m'avoir invitée bonjour à toutes et à tous effectivement Madame Monchand a planté le décor et la problématique et je partage complètement son approche de la même façon que j'ai parcouru les conclusions de l'enquête menée par Monique Iboran et je la remercie pour ce travail qu'elle a effectué qui effectivement montre l'inidiateté du problème les réponses que l'on doit apporter mais sans oublier de se projeter dans l'avenir je crois que c'est important d'avoir cette approche en ce qui me concerne effectivement en avril 2015 Georges Méric qui est vous le savez professionnellement médecin gériatre m'a confié cette fonction de vice-présidente en charge de l'action sociale senior avec une approche plus large que la simple allocation de l'APA voilà donc sa feuille de route était de prendre en compte le parcours de vie des personnes à partir de 60 ans donc les jeunes seniors qui sont proches de la retraite et donc aspirent à un certain mode de vie jusqu'à la fin de vie il y a quelques-uns dans la salle d'ailleurs je ne je m'adresse bien sûr donc aux personnes bien portantes mais également aux personnes qui petit à petit deviennent dépendantes jusqu'à la fin de vie dont nous allons poser à travers la révision du schéma géontologique les problématiques à chacune des étapes de vie jusqu'à la fin de vie et effectivement j'ai relevé un certain nombre de problématiques alors on va les évoquer probablement au fur et à mesure du développement mais ce que je voudrais rappeler en deux mots ce sont les chiffres sur le département parce que ce sont des chiffres importants non seulement parce que cela permet d'estimer la population bénéficiaire de l'APA donc il s'agit grosso modo de 30 000 personnes donc 20 000 personnes n'en a pas à domicile et près de 10 000 personnes n'en a pas en établissement cela représente un budget pour les personnes âgées annuel de 149 millions d'euros 122 pour l'APA 122 millions d'euros pour l'APA et le reste est principalement dédié à l'action à l'aide sociale et à l'hébergement donc alors je rappelle ces chiffres parce que c'est à la fois peu donc je pense que le problème n'est pas insurmontable et beaucoup parce que ça demande des moyens importants et dans mon approche dans la réflexion que nous menons et le travail que nous menons avec les services personnes âgées au conseil départemental c'est une approche très humaine donc on évite d'être technocratique c'est à dire ça se traduit comment ? alors humaine ça veut dire qu'on se pose la question du parcours de vie d'une part puisque nous travaillons sur les situations individuelles effectivement mais dans la réflexion sur le schéma en l'occurrence on se pose la question du parcours de vie de la personne des bonnes conditions dans lesquelles elle peut vieillir et effectivement on se pose aussi la question de l'approche humaine des aidants alors qu'il s'agisse des aidants familiaux ou alors des soignants des personnels aides-soignantes donc Monique a beaucoup accentué la nécessité de bien accompagner les personnes qu'elles soient à domicile ou qu'elles soient en établissement alors personnellement deux mots juste sur mon parcours lorsque j'étais très jeune j'étais amenée à gérer un logement foyer de personnes âgées au fin fond de l'Ariège donc j'ai pu percevoir la façon dont vivent les personnes en établissement et également pendant quelques années j'ai présidé une association d'aide à domicile où j'ai pu effectivement percevoir d'autres difficultés donc je crois qu'il faut à la fois prendre en compte les difficultés de la personne qui est accompagnée et celles des aidants un commentaire Marianne Monchand Albert Lottmann sur l'approche je dirais plus humaine que technocratique elle a incité sur ce point revendiqué par le conseil départemental de la Haute-Garonne c'est toute la vocation des conseils départementaux c'est leur compétence que celle de la proximité et de la réponse directe en matière de politique sociale j'ai envie de dire ça fonde au fond cette compétence qui est celle des conseils départementaux ça c'est sur le plan institutionnel au delà de cela il y a cette dimension évidemment de la mise en oeuvre et ces politiques qui ont cela d'extraordinairement marquant c'est que au fond elles sont une illustration à la fois de je dirais de tout le génie d'une approche décentralisée et à la fois de toute sa complexité le génie c'est au fond le partage de ses responsabilités entre le niveau national qui dirigeant des concours et la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est là pour au fond permettre cette allocation de ressources aux différents départements avec deux objectifs à la fois solvabiliser ou contribuer à la solvabilisation de ces besoins des personnes en matière d'autonomie ça c'est la première des choses mais aussi en essayant de corriger les besoins spécifiques des territoires parce qu'on le sait bien une chose est de vieillir en Occitanie une chose est de vieillir dans les Hauts-de-France une chose est de vieillir en Bretagne par exemple et on le sait bien à la fois pour des raisons d'équipement d'histoire de contraintes et de situations même de nos concitoyens les besoins sont différents alors ensuite moi je veux je veux souligner l'implication évidemment des élus et des services qui avec une immense abnégation et une très grande connaissance des réalités et vous en êtes une illustration parfaite Véronique Volto vous qui avez dans le cadre de votre vie antérieure et de votre activité professionnelle eu à connaître de la réalité des personnes âgées et évidemment ces responsabilités politiques qui vous incombent aujourd'hui et qui font que vous rendez vivante et sensible ces politiques mais tout cela n'est possible que par un dialogue extrêmement étroit et il faut c'est ce qui met parfois sous tension nos organisations que les différents échelons soient capables de dialoguer il faut que les agences régionales de santé qui elles ont la responsabilité du sanitaire et du médico-social à travers la gestion le contrôle et l'animation des réseaux des établissements et des institutions soient en capacité de faire un peu voler les barrières des représentations pour aller construire des solutions car les français leurs familles attendent aujourd'hui des réponses de plus en plus personnalisées et ça ne va pas s'arranger l'évolution de nos mentalités font que si hier aller dans les années 60 70 on pouvait imaginer la maison de retraite telle qu'elle était alors parce qu'elle a changé la maison de retraite mais allez l'hypothèse au fond d'une fin de vie dans un environnement institutionnel et collectif comme quelque chose d'assez séduisant aujourd'hui on sent bien que cela devient très compliqué et que si on faisait un micro-trottoir en sortant là et si on demandait aux personnes que l'on croise comment imaginer vous les dernières années de votre vie je ne sais pas si on aurait beaucoup de réponses qui nous diraient moi j'ai choisi c'est l'EHPAD quelque chose me dit que quelque chose me dit que peut-être nous aurions un autre son d'une autre perception et une autre attente Albert Lottmann le regard de la mutualité française alors avant le regard de la mutualité française juste un mot on a eu des au moment de la loi d'adaptation de la société au vieillissement on a eu des grands débats et c'est bien le conseil départemental qui a été vraiment repositionné dans la continuité de ce qui existait comme le pilote de cette politique publique de ces politiques publiques autour de la géontologie autour de l'accompagnement de la perte d'autonomie et ça c'est une volonté forte parce que comme l'a dit Marianne Monchamp on ne vieillit pas de la même manière d'un territoire à l'autre et que la proximité est un sujet central et donc c'est bien pour maintenir cette dimension humaine qu'il faut que les politiques de l'autonomie soient vraiment aussi proches et ancrées dans la proximité que possible et en même temps il faut trouver cet équilibre parce que les français aspirent à de la proximité et à la prise en compte de situations humaines comme ça qui sont très lourdes ça a été dit et personnalisées et en même temps de l'égalité et le dispositif institutionnel qu'on a mis en place avec un élargissement des compétences de la CNSA à travers la loi d'adaptation de la société au vieillissement y compris au sujet de prévention et pas simplement d'accompagnement d'être la maison commune où tous les acteurs se retrouvent pour travailler ensemble et ensuite une déclinaison avec de la proximité et de l'autonomie des acteurs c'est un équilibre qui est important et qu'il faut préserver je pense que vous demandiez un peu au début quels sont les grands enjeux pour notre pays de ces données chiffrées dont on a rappelé le gros enjeu c'est que cette transition démographique elle bouscule complètement non seulement la prise en charge et l'accompagnement de la perte d'autonomie non seulement la fin de vie et le souhait qui a été rappelé de vivre jusqu'au bout chez soi voilà mais globalement toutes les politiques publiques et ça nécessite vraiment un fonctionnement beaucoup plus décloisonné que la conception de nos politiques sociales où on a le sanitaire d'un côté où on s'occupe que de la santé où on a le médico-social qui est complètement coupé etc et on a des univers qui sont un peu étanches qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble et de se parler il n'y a que dans la proximité dans les départements qu'on arrivera à mettre ses passereines mais c'est vraiment le gros enjeu qui est devant nous et alors là je reprends ma casquette de mutualité la mutualité française est un acteur qui est très impliqué dans ses politiques à la fois parce que la prévention fait partie de ses missions de son combat on va dire depuis toujours parce qu'on a aussi une organisation locale et régionale parce qu'on s'occupe d'assurance santé et que la santé c'est quand même un des piliers du bien vieillir à domicile c'est à dire que pour bien vieillir à domicile et être autonome le plus longtemps possible c'est quand même mieux d'être en bonne santé et qu'une des grandes menaces par rapport à ce que j'appelais la règle de 3 tout à l'heure c'est quand même les difficultés que le système de santé français qui est formidable qu'on défend qui est très bon qui est une de nos merveilles nationales mais quand même la difficulté de ce système de santé à s'adapter à la transition épidémiologique qui est concomitante à la transition démographique qui est l'explosion des pathologies chroniques le diabète les maladies cardiovasculaires voilà si on par rapport à d'autres pays notamment nordiques ou européens si on n'arrive pas à faire des progrès et bien nous nous résignerons à ce que l'espérance de vie sans incapacité l'espérance de vie en bonne santé soit stable et que du coup alors que l'espérance de vie tout court continue d'augmenter ça veut dire potentiellement que l'écart entre les deux risque de se creuser et c'est contradictoire avec ce qu'on a dit sur nos espoirs d'améliorer la prévention etc. donc la mutualité française est un acteur central du système de santé on connait bien et on a un rôle à jouer et en tant qu'assureur santé moi je dis juste quelque chose c'est que on est dans un système où 75% des retraités sont assurés pour leur santé auprès d'une mutuelle de la mutualité française je ne veux pas voilà c'est juste 75% et quand on est à plus de 80 ans ou plus de 85 ans c'est quasiment tout le monde pour des raisons de comparaison de tarifs qui font qu'il y a un certain nombre d'opérateurs qui ont une très forte progressivité des prix des complémentaires santé en fonction de l'âge et puis on est aussi offreur de soins et donc on gère du médico-social la mutualité française c'est 213 EHPAD sur le territoire national c'est beaucoup de résidences autonomies anciens foyers logements etc beaucoup d'innovation dans le logement autonome et je terminerai là dessus ça nous donne un point de vue une implication un peu militante citoyenne nous on pense que la cause des âgés la cause de la défense un peu voilà dans la société on ne l'entend pas assez il n'y a pas assez des militants de l'autonomie et des politiques publiques en faveur de la préservation de l'autonomie ou de l'accompagnement de la perte d'autonomie et la mutualité veut être parmi les acteurs qui se mobilisent pour faire porter cette voix et ça peut nous amener dans le débat à alimenter un peu le sujet par exemple bien sûr que personne ne veut aller en EHPAD Marianne Monchamp a raison en revanche si vous interrogez les gens dans la rue il y a un présupposé dans la question c'est est-ce que vous voulez rester chez vous évidemment on veut rester chez soi mais si l'alternative c'est l'EHPAD et que l'EHPAD ça coûte 2500 euros par mois et bien on veut d'autant plus rester chez soi c'est à dire que le choix il est un peu biaisé est-ce qu'on a aujourd'hui une offre de logement individuelle adaptée dans laquelle on peut avoir à la fois son autonomie mais en même temps un cadre un peu sécurisant et tout ça pour un loyer qui est tout à fait accessible si cette offre là n'existe pas le choix le libre choix en réalité c'est une contrainte parce qu'évidemment si je suis autonome que j'ai toute ma tête et qu'aujourd'hui on me propose si je ne peux pas rester chez moi d'aller dans un EHPAD où on a essentiellement des gens qui sont atteints d'un haut niveau de maladies neurodégénératives je n'y trouve pas ma place et donc il nous faut inventer aussi une offre de logement adaptée et sécurisante alors vous faites bien d'aborder cette question c'est l'objet de l'interrogation suivante sur le bien vieillir à domicile on entendait tout à l'heure Véronique Volto nous présenter les efforts accomplis par le conseil départemental je rappelle juste le chiffre que vous avez donné 30 000 personnes en situation on va dire de perte oui bénéficiaire de la part et sur ces 30 000 personnes 20 000 qui sont à domicile contre 10 000 qui sont en EHPAD à peu près je voudrais Marianne Monchamp qu'on s'intéresse avec vous au bien vieillir à domicile et pour une raison tout à fait claire et logique c'est que la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie que vous présidez est chargée de financer les aides en faveur des personnes âgées en perte d'autonomie et des personnes handicapées également mais souvent ça vient d'être dit c'est l'accueil en établissement spécialisé qu'il faut bien le dire n'est pas toujours satisfaisant pour les raisons notamment qu'expliquait à l'instant Albert Lottmann c'est donc cet accueil qui s'impose quels outils et quels moyens doit-on déployer pour développer le bien vieillir à domicile Marianne Monchamp Albert Lottmann et puis peut-être aussi Véronique Volto on est vraiment là au coeur du sujet comment fait-on une fois qu'on a posé comme principe comme prérequis que le bien vieillir à domicile devait être une priorité c'est très bien c'est une belle déclaration à la limite un peu incantatoire quels moyens et quels outils mettons en face de manière très concrète alors de façon concrète je veux si vous me permettez aborder la réponse à cette question en deux temps ce que l'on fait aujourd'hui pour demain matin et ce qu'il faut que l'on prépare pour plus tard et ce ne sont pas les mêmes leviers et ce n'est pas la même approche ce n'est pas la même dynamique ce qu'on fait aujourd'hui pour demain matin c'est effectivement de renforcer ce qu'on appelle l'APA2 c'est à dire l'APA à domicile ce que l'on fait c'est soutenir le modèle de l'aide à domicile notamment parce qu'on se rend compte que très souvent c'est par l'aide à domicile que l'on commence à aborder de façon structurée la question du maintien à domicile des personnes qui prennent de l'âge et que c'est souvent le modèle le plus vertueux en termes de réponse mais le plus complexe en termes de modèle économique parce qu'en particulier dans les territoires ruraux dépêcher de l'aide à domicile partout pour un temps d'heure relativement réduit c'est la quadrature du cercle c'est extrêmement complexe et donc il nous faut de manière efficace réussir à soutenir ce modèle rappelons qu'il est souvent porté par des associations qu'elles sont en difficulté et que nous avons là un véritable sujet pour rendre possible cette aide à domicile cela signifie qu'il faut soutenir l'innovation car avec des mécanismes extrêmement simples de domotique de choses comme cela on arrive à permettre dans l'habitat de la personne à rendre possible la vie à domicile je ne sais pas le simple fait qu'on puisse fermer les volets en appuyant sur une télécommande ça va évidemment faciliter complètement la taille on évoquera le démarchique dans une question mais vous voyez c'est en fait une palette de moyens c'est soutenir les aidants et en particulier soutenir les aidants les aidants familiaux dont il faut rappeler qu'aujourd'hui ils sont plus de 8 millions que la moitié d'entre-travail qu'ils se trouvent dans des situations de très grande tension et que naturellement il faut pouvoir leur permettre de bénéficier de répit leur permettre de bénéficier d'une information satisfaisante parfois même de formation et que en effet ce qu'on appelle communément le statut des aidants doit être posé je ne suis pas persuadée qu'il faille enfermer les personnes dans un rôle d'aidant je ne suis pas tout à fait persuadée que c'est cela qu'elles souhaitent mais on ne peut ignorer leur situation moi j'ai été extrêmement frappée de voir la dégradation de la situation santé des aidants familiaux en particulier qui travaillent et qui se retrouvent exposés à des situations d'une extrême complexité n'osant même pas dire à leurs employeurs qu'ils sont en situation d'aidant donc je brosse à grands traits évidemment ce panorama la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie à travers les concours qu'elle délègue évidemment soutient l'ensemble de ces initiatives mais vous voyez ça c'est la construction de la réponse d'aujourd'hui pour aujourd'hui ou pour demain matin ce qu'il nous faut en parallèle c'est préparer l'évolution du système car cet enjeu du vieillir chez soi c'est un enjeu qui est majeur et qui appelle la coordination de politiques publiques qui aujourd'hui sont traitées de façon complètement étanche si nous n'abordons pas la question de la politique du logement en même temps que nous abordons la question de la politique de l'autonomie mais nous ne saurons pas amener notre pays vers le modèle nécessaire aujourd'hui nous avons une approche de la politique du logement qui est surtout infrastructurelle la question c'est de construire mais en réalité la question qui nous est posée c'est pas de construire c'est de fabriquer des usages de permettre des usages justement ce que disait Albert Lothmade à l'instant c'est exactement ce qu'évoquait Albert Lothmade le logement j'ai envie de dire hybride alors le logement hybride il y a énormément de possibilités il y a la question évidemment des résidences autonomie mais il y a aussi la question des résidences services nouvelle génération il y a enfin il y a la question même de l'évolution regarder des règlements de copropriété le fait le fait que par exemple une association ou bien un service de soins infirmiers puisse s'installer dans un immeuble ça peut ou dans un quartier et permettre des usages mixtes va évidemment libérer les capacités de réponse pour les personnes qui avancent en âge et qui résident dans cet environnement ça c'est sur la question de la politique du logement mais ça ne suffit pas je crois qu'il faut que nous ayons une ambition collective beaucoup plus grande et cette ambition elle doit nous amener à anticiper il faut développer des préventions Albert Lothman l'a dit cela passe par notre stratégie nationale de santé tous les acteurs sont conviés et évidemment cher Albert Lothman la mutualité française dont le rôle est extrêmement marquant sur ce plan là et je le dis sans posture au motif que je serai ce matin parmi vous à cette tribune mais au delà de cela je crois que la notion d'anticipation s'impose pourquoi est-ce que j'évoque la question de l'anticipation si vous voulez tout se joue au fond dans les dernières années de la vie active dans les dernières années de la vie active on peut assez aisément dessiner la manière dont les choses vont se passer pour la personne dans les années qui suivent c'est là que les premiers signes avant coureurs de fragilité peuvent apparaître c'est là que les conséquences de l'activité professionnelle qu'on a pu avoir vont peser sur les années qui suivent c'est là qu'on peut identifier que le logement ça ne va pas pouvoir le faire dans 20 ans ou dans 10 ans et donc au lieu de mettre la personne âgée devant ce terrible coup d'abandon de l'endroit où elle a toujours vécu où elle a toujours ses souvenirs peut se transformer en une anticipation beaucoup plus simple beaucoup plus douce d'un choix de logement qui sera plus favorable pour les années qui viennent sans ce coup d'abandon et sans ce déchirement que les personnes vivent on peut pardon je suis un peu longue mais je veux absolument le dire ici ce matin identifier toutes ces causes de fragilité et ce ne sont pas nécessairement des causes cliniques au sens où on l'entend traditionnellement ce n'est pas que cela la mauvaise qualité du sommeil la mauvaise qualité des relations sociales l'absence d'activité d'activité physique mais d'activité sociale sont les prémices de la perte d'autonomie de demain et je voulais juste vous livrer et après je me tais c'est promis ce chiffre qui m'a beaucoup frappé c'est que si nos politiques de santé et de protection sociale s'orientaient vers des qualités de vie d'années de vie gagnées plutôt que vers des années de vie gagnées tout court sans la qualité de vie qui va avec sur le front de nos dépenses publiques nous mobiliserions beaucoup moins d'efforts et cela représenterait à peu près si dans la moitié des cas on arrivait à fabriquer des années avec qualité de vie gagnée à 0,5 point de PIB ça peut paraître comme ça un peu anecdotique mais l'incidence sur nos équilibres des finances publiques est absolument majeure donc vous voyez réponse d'aujourd'hui pour maintenant et demain matin mais aussi préparation du modèle d'après et je pense que l'enjeu politique c'est véritablement d'être sur cette perspective merci Marianne Monchamp je voudrais juste signaler la présence du professeur Rouget qui est l'adjoint au maire de Toulouse en charge des questions de santé qui est parmi nous ce matin Albert Lottmann je vous demandais de doucher un peu l'enthousiasme de Marianne Monchamp c'est dommage parce que non pour une raison très simple ce qu'elle dit évidemment on a envie de dire c'est la voie à suivre c'est ce qu'il faut faire néanmoins l'augmentation des dépenses publiques que ça sous-tend désolé Monique Iborra mais c'est pas franchement quelque chose qui est très à la mode aujourd'hui parce que tout ça va coûter très cher vous qui êtes un spécialiste des politiques sociales et qui à la tête de la mutualité en tant que directeur général suivez ces évolutions est-ce que vous sentez une capacité à se mobiliser à la mesure des enjeux que précise à l'instant Marianne Monchamp je voudrais pas baigner dans le consensus absolu c'est pour ça que je vous pose la question dans le débat c'est bien mais quand même je suis très d'accord avec ce que dit Marianne Monchamp et je pense quand même que dans ce qu'elle dit il y a quand même dans ce qu'elle dit sur l'après-demain il y a quand même une vraie dimension économique et voilà en gros en gros si on ne voit le vieillissement ce que j'appelle la transition démographique uniquement comme des charges supplémentaires effectivement on va partir de ce petit déjeuner en étant complètement démoralisé alors redonnez-nous le moral mais voilà vous avez raison il y a quand même un sujet il y a une réalité une des réalités c'est quand même que même si moi je suis très fier d'avoir accompagné la préparation de la loi d'adaptation de la société au vieillissement et que je pense qu'on a fait quelques pas en avant on n'a pas réglé des tas de problèmes notamment la solvabilisation du reste à charge en EHPAD donc on voit que le problème financier il est quand même là il est très important et que la solidarité nationale même si elle est très développée plus que dans d'autres pays ne règle pas tous les sujets donc qu'est-ce qu'on fait concrètement et voilà et d'abord on continue de lutter contre le tabac contre le sucre etc parce que ça reste quand même il y a un sujet cette espèce d'épidémie de diabète de type 2 de l'âge etc on a des sujets de santé publique majeurs qui dégrade beaucoup l'autonomie et la qualité de vie avec l'âge ça me paraît être vraiment un sujet de base il y a un sujet santé et c'est pour ça que la prévention santé à tous les âges de la vie et l'éducation à la santé même à l'école c'est quand même la première chose si on veut éviter justement cette explosion des coûts ça ça coûte pas cher non mais il faut le faire excusez moi d'être très terre à terre il faut le faire deuxième élément il faut pour bien vieillir à domicile et essayer de maîtriser les enjeux il faut continuer le braquet fort sur la prévention de la perte d'autonomie alors on peut dire c'est de c'est de l'incantation moi je vous confesse que j'ai une responsabilité assez forte un peu technocratique mais c'est mon rôle d'avoir commis la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie voilà et alors j'ai dû beaucoup me justifier pendant des années chaque fois que j'allais dans une table ronde on disait mais qui est l'imbécile qui a créé ce truc un peu technocratique qui est très compliqué etc moi j'avais la conviction on parlait tout à l'heure avec Marianne Monchamp de décloisonner les politiques la mutualité française fait de la prévention et elle fait de la prévention de la perte d'autonomie prévention des chutes etc les caisses de retraite font de la prévention les départements font de la prévention et si on avait la directrice de l'ARS Occitanie ici elle dirait la prévention c'est moi parce que c'est l'ARS qui définit la politique de prévention et les services les associations d'aide à domicile ils font aussi de la prévention et dont les EHPAD ont fait aussi de la prévention et est-ce que c'est un problème que tout le monde fasse de la prévention c'est pas un problème ce qui est un problème c'est que chacun la fasse dans son coin sans se parler et que du coup on ait une offre sur les territoires illisibles où personne ne sait exactement qui fait quoi où il y a des doublons ou alors des zones vides où personne ne va et donc la question de travailler ensemble et de se coordonner de se parler c'est beaucoup plus compliqué c'est pas dans notre culture c'est plus simple de faire son petit truc dans son coin etc voilà et bien moi j'ai le sentiment mais ça m'intéresse aussi d'avoir l'avis après des acteurs sur le terrain j'ai le sentiment qu'on est en train de réussir ce pari il a fallu 2-3 ans pour que tout ça se mette en place c'est nouveau les moyens des uns et des autres pour se coordonner bon voilà c'est des nouveaux métiers il faut comparer des cultures mais on est en train de dépasser et voilà et si on arrive grâce à la CNSA il y a des moyens dans les conférences de prévention de la perte d'autonomie voilà 180 millions c'est pas rien dans la période qui vient et je pense que pour une fois on n'a pas fait que parler de prévention on a mis en place une organisation on a invité les acteurs sous le pilotage du département et de l'ARS à travailler ensemble et il y a des moyens et ça j'espère que c'est quelque chose qui nous permettra justement de changer un peu la culture juste un exemple très concret les services d'aide à domicile Marianne Monchamp a dit on en a besoin il faut les soutenir ils sont en difficulté vous connaissez bien le sujet bon clairement si on veut bien vieillir à domicile et si on veut que ça coûte pas des sommes astronomiques que personne n'est capable de financer il faut qu'on accompagne l'évolution du métier il faut qu'on les oriente plus sur la prévention que simplement sur l'aide aux tâches ménagères l'aide aux tâches ménagères ça peut être la porte d'entrée pour créer le rapport de confiance pour rentrer dans le domicile mais ensuite comment donner des conseils de prévention comment éduquer au bien vieillir comment repérer les situations et faire les bonnes alertes et comment mettre en relation la personne avec l'écosystème autour d'elle qui peut lui apporter des services dont elle aurait besoin voilà un peu des choses concrètes donc vraiment un accent fort sur la prévention une évolution du métier et des méthodes d'accompagnement à domicile et puis vraiment ça c'est la transition sur votre sujet d'après mais on reparlera du numérique mais il faut innover et les nouvelles technologies autour du maintien à domicile ça ne remplacera jamais le lien humain ça ne remplacera pas la relation qu'on a avec les dents mais c'est un des moyens qui a un coût raisonnable peut permettre aujourd'hui de changer complètement la manière dont on conçoit cette autonomie à domicile tout à fait alors juste pour ne pas trop déborder sur le temps que nous allons accorder à la salle on a encore deux sujets à aborder qui est celui des aidants qui est très très important et puis on va commencer par celui-ci avec vous Véronique Voltaud la question des innovations qui peuvent être mises en place par votre collectivité notamment pour aider au bien vieillir à domicile parce qu'on a compris plusieurs choses d'abord que c'était une aspiration sociale forte et que par ailleurs ça supposait toute une politique de prévention qu'Albert Lottmann lui fait démarrer à l'école donc concrètement le conseil départemental de la Haute-Garonne quelles innovations met-il en oeuvre pour favoriser le bien vieillir le bien vieillir à domicile alors en quelques mots et pour faire la transition avec ce qui est ce qui vient d'être dit effectivement je partage aussi les points de vue donc qui viennent d'être d'être exprimés alors le dialogue c'est la clé à mon avis le dialogue institutionnel c'est la clé pour trouver les bonnes réponses qui ensuite se traduiront concrètement auprès des personnes âgées et qui permettront effectivement d'améliorer leur vie quotidienne la CNSA nous accorde dans le cadre de la conférence des financeurs des fonds annuels à hauteur de 2,4 millions ça suffit ça suffit dans un premier temps je vais vous dire pourquoi parce que c'est une bouffée d'oxygène qui nous a permis de poser les questions autrement de disposer de moyens pour permettre à des porteurs de projets de rêver d'imaginer des réponses concrètes alors il peut s'agir effectivement de logiciels qui vont permettre de suivre la vie d'une personne âgée qu'il s'agisse des soignants des aidants familiaux kinés médecins toutes les personnes qui interviennent auprès de la personne âgée vont pouvoir communiquer par exemple à travers un logiciel qui sera développé donc de nouveaux outils informatiques ça c'est une première réponse mais ce qui me semble essentiel c'est par exemple des réponses pour rompre l'isolement et dans le cadre donc de la conférence des financeurs où nous siégeons avec l'ARS et c'est important moi dès le début de mon mandat j'ai souhaité me rapprocher de l'ARS donc avant même que cela ne soit institutionnalisé grâce à la conférence des financeurs dans le cadre de la loi d'adaptation de la société au vieillissement effectivement donc à travers donc ces moyens techniques et ces nouveaux moyens nous avons souhaité fixer des axes autour donc du lien social ça nous semble essentiel de la nutrition de l'activité physique adaptée voilà on prend le problème par le petit bout de la lorignette c'est à dire qu'est-ce qui va permettre de bien vieillir lorsqu'on est déjà en bonne santé donc le vieillissement c'est quelque chose de naturel et d'inéluctable j'ai envie de dire donc comment bien vieillir lorsque l'on est en bonne santé et ensuite nous nous sommes posés des questions grâce à la création des nouvelles alt-répi aux questions que l'on pouvait apporter aux aidants familiaux et aux personnes par exemple atteintes de maladies d'Alzheimer donc qui sont enfermées dans un certain isolement lorsqu'elles sont encore chez elles donc elles ont la chance d'être encore chez elles mais malgré tout c'est difficile ne pas partager des moments avec d'autres personnes et c'est difficile de vivre dans une certaine je dirais promiscuité avec ses parents ou voilà avec sa famille donc nous avons posé toutes ces questions là et également bien sûr nous essayons d'apporter des réponses pour l'adaptation du logement je travaille avec Jean-Michel Fabre pour que nous puissions flécher des logements qui seront soit dédiés à des personnes en situation de handicap soit des personnes âgées donc ce sont des logements qui effectivement présentent certaines caractéristiques techniques qui vont faciliter la vie de la personne âgée voilà en quelques mots des solutions que nous pouvons très concrètes que nous pouvons apporter grâce à ces moyens nouveaux c'est intéressant parce qu'alors on a les objectifs tels qu'ils sont dépeints par Marianne Monchamp et Albert Lottmann et vous l'interprétation de terrain à travers des réponses je dirais à la carte je voudrais avant qu'on aborde la question des aidants qui sera la dernière question je voudrais que vous nous disiez un mot tous les deux alors vous au titre de la CNSA bien sûr et Albert Lottmann pour commencer au titre de la mutualité sur ce qui peut être mis en oeuvre comment on peut utiliser le numérique pour accompagner cette démarche de développement du bien vieillir à domicile en deux mots Albert Lottmann nous on est vraiment complètement mobilisés sur cette question de l'innovation et voilà à domicile et en établissement parce que le bien vieillir et la préservation du capital autonomie c'est à tous les stades du parcours de vie de la personne aujourd'hui Marianne Manchon disait tout à l'heure un des enjeux de l'avenir c'est le repérage c'est l'identification des fragilités des facteurs de risque etc les technologies aujourd'hui à travers la détection des chutes à travers la mesure de l'activité de la personne de la vitesse de la marche etc on peut par des technologies relativement simples repérer une dégradation de la situation de la personne repérer qu'il y a un certain nombre de risques qui sont en train de et puis prévenir le médecin si c'est un sujet qui peut avoir une cause médicale voilà on peut repérer l'isolement social vous savez qu'il y a des choses très simples qui ont été aujourd'hui qui ont fait l'objet de beaucoup d'études quand le périmètre de vie de la personne se réduit dans un temps assez rapide et que tout d'un coup on voit en suivant un peu le territoire de vie de la personne qu'elle sort de moins en moins de chez elle ou que son périmètre c'est sa rue la boulangerie ou la pharmacie etc il se passe quelque chose y compris le rythme de marche y compris le rythme de marche et donc aujourd'hui on est en capacité de repérer qu'il y a quelque chose qui ne va pas et très rapidement de mettre l'organisation c'est des choses qu'on ne savait pas faire avant donc nous on croit beaucoup à l'innovation on a le 29 novembre organisé la mutualité française avec toutes nos unions régionales et nos gestionnaires d'établissements une rencontre avec toute une série de start-up de la silver economy etc pour justement faire connaître et diffuser un certain nombre de ces technologies qui ne sont pas forcément très coûteuses et donc nous on pense vraiment et j'étais ravi de l'entendre c'est ce qui se fait qui commence à se faire la conférence des financeurs elle n'est pas là uniquement pour financer des ateliers de prévention des chutes etc même si c'est important et même si la mutualité est un des opérateurs qui dépose des projets mais il faut aussi que ce soit un levier de financement d'innovation et d'interpénétration entre encore une fois n'opposons pas l'innovation les nouvelles technologies avec les pratiques traditionnelles mais apprenons aux aides à domicile aux structures aux aidants familiaux etc à avoir tout le bénéfice qu'ils peuvent retirer en confort de vie en sécurisation etc de ces nouvelles technologies et les rendons les accessibles y compris aux publics les plus modestes c'est un enjeu de la conférence des financeurs mais vraiment le numérique est en train de changer beaucoup la donne et puis on a un dernier mot un des facteurs majeurs du bien vieillir c'est non seulement le maintien d'une forme d'activité c'est pas forcément professionnel mais une activité et beaucoup le lien social alors évidemment quand on prend les gens qui ont 85 90 ans aujourd'hui on se dit tout ça est un peu théorique on a des personnes très âgées qui utilisent la tablette ou qui font du Skype avec leurs petits-enfants aux Etats-Unis mais c'est pas le modèle le plus courant mais quand on prépare l'avenir les gens qui ont 85 ans dans 10 ans ce seront des gens qui seront très à l'aise avec ces technologies là les choses bougent très rapidement et le maintien du lien social on peut avoir des approches complètement nouvelles à travers ce que permet aujourd'hui la technologie et ça aussi on a un enjeu et nous en mutualité ça nous mobilise beaucoup c'est de rendre tout ça accessible d'accompagner et de faire en sorte que ces technologies ne soient pas réservées qu'à ceux qui peuvent se les payer un mot de Véronique Volto sur le numérique mais vraiment très court et ensuite Marianne Monchon également sur ce qui est fait par la CNSA pour encourager les innovations dans le domaine du numérique en deux mots nous nous sommes rapprochés du gérantopole je voulais le préciser donc nous avons établi un partenariat avec le professeur Vélas sur la prévention des fragilités donc l'étude est en cours dont je voulais le signaler et sur les aspects silver economy je me suis rapprochée des responsables de la French Tech et en l'occurrence d'une école que je vais citer Epitech qui donc souhaite s'impliquer aussi sur la recherche de solutions innovantes dans ce domaine là donc les partenariats se mettent en place entre les acteurs économiques je dirais pour donc brosser les choses de façon assez large et les institutions voilà donc en quelques mots merci pour ces précisions les démarches un dernier mot sur la on a parlé de partenariat institutionnel un des axes forts sur lesquels je travaille et que je souhaite vraiment mettre en place sur le nouveau schéma gérontologique c'est la coordination sur le terrain parce qu'effectivement les institutions ne se parlaient pas jusqu'à présent mais les acteurs donc qui agissent qui interagissent auprès des personnes âgées sur le terrain n'ont pas l'habitude de se parler donc effectivement j'ai choisi mon de façon tout à fait neutre vous le comprendrez j'ai choisi mon canton pour effectivement mettre en place de nouvelles actions de coordination gérontologique donc les acteurs donc aussi bien CCAS EHPAD associations etc toutes les personnes qui interviennent auprès des personnes âgées désormais se retrouvent autour de la table pour donc apporter des solutions et permettre un parcours de vie fluide pour les personnes âgées je voulais conclure là-dessus Marie-Anne Monchand s'il y avait parmi toutes les innovations encouragées par la CNSA Véronique Volto y faisait référence à l'heure et disait combien ça lui était utile je rappelle 2,4 millions pour encourager ces démarches là s'il y avait une innovation dans le domaine du numérique qui vous paraissait à la fois la plus utile la plus pertinente et qu'il faudrait développer ce serait laquelle en deux mots encore une fois Merci beaucoup c'est difficile de répondre avec une seule illustration il y a si vous voulez aujourd'hui des développements qui permettent de soutenir les activités cognitives chez des personnes qui développent des troubles liés à une pathologie neurodégénérative et je pense en particulier au cas de la maladie d'Alzheimer maintenir toutes les capacités résiduelles je pense à toutes ces activités qui permettent de maintenir un niveau de communication suffisant beaucoup plus développé sur le champ des personnes en situation de handicap et en particulier des enfants en situation de handicap on a besoin d'outils beaucoup plus évolués pour aborder les mêmes mécanismes avec des personnes qui sont âgées et qui ne font pas référence évidemment du fait de leur histoire personnelle au même type de référentiel ou de médiation mais dans la même logique que celle que vous évoquiez madame Voltaud on a besoin de développer les outils de coordination la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie développe des appels à projets soutient à travers une de ces sections budgétaires qui est d'ailleurs intéressante elle soutient l'innovation et les aidants tant il est vrai que ces innovations ne se substituent en rien évidemment aux solutions humaines mais qu'elles viennent en appui de l'aide aux personnes donc vous voyez c'est un deuxième et là nous sommes extrêmement présents avec des lignes budgétaires extrêmement importantes qui portent sur plusieurs centaines de millions d'euros et puis nous développons à travers toute la partie recherche qui est une des caractéristiques de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie à travers notre conseil scientifique et ses activités de nouvelles approches de l'évaluation moi je suis extrêmement frappée de voir qu'aujourd'hui nos systèmes d'évaluation des réponses que nous apportons à nos concitoyens en perte d'autonomie liée à l'âge sont extrêmement comment dirais-je prescrits par les modèles existants nous sommes en train de développer un projet d'évaluation fondé sur la preuve afin que nous puissions si vous voulez faire émerger dans les réponses qui sont apportées aux personnes celles qui marchent et pas simplement celles dont on pourrait dire qu'elles satisfont à tel ou tel critère ou à telles ou telles obligations nous serons je pense parmi les premiers à développer en France ce qu'on appelle outre-manche les World Work Centers c'est-à-dire ces centres d'évaluation fondés sur la preuve à partir notamment de la parole des personnes de ce que les personnes vivent et de ce qu'elles sont capables de dire de leurs besoins de leurs attentes et de ce qui leur va Merci Marianne Monchamp alors on arrive presque au terme de cet échange avant que vous puissiez répondre aux questions de la salle je voudrais qu'on s'arrête sur les aidants parce que tous les trois en avaient parlé c'est un vrai sujet Marianne Monchamp faisait état des difficultés Albert Lottmann également que rencontrent ces aidants qu'est-ce que vous recommandez à la fois pour conforter le statut et les aider dans leur mission et on va commencer par vous Véronique Volto si Marianne Monchamp veut bien vous passer son micro voilà Merci alors les aidants bien évidemment doivent être reconnus donc il y a d'une part les aidants familiaux vous le disiez qui jusqu'à présent ne disaient pas c'était un petit peu tabou on ne disait pas qu'on aidait ses parents dans la vie quotidienne après une journée passée sur son lieu de travail donc ce sont des situations humainement difficiles donc cela passe je crois dans l'accompagnement vous les aidez ? alors dans l'accompagnement dans la formation puisque des formations existent désormais pour les aidants familiaux donc des partenariats sont mis en place avec certaines sociétés qui permettent donc effectivement à leur personnel de bénéficier de ces formations aux aidants familiaux et ensuite il y a les professionnels que je classerai aussi s'il le faut dans la catégorie des aidants puisque les professionnels deviennent finalement très proches des personnes âgées au fur et à mesure que le temps passe même s'il faut garder on le sait une certaine distance mais cette distance ça me nuise avec le temps et je me suis rendu compte que lorsque par exemple une aide à domicile voyait disparaître une personne qu'elle a accompagnée pendant plusieurs années psychologiquement c'est difficile donc nous je crois qu'on doit se poser ces questions-là pour apporter des réponses pour que les aidants soient soutenus tant sur le plan psychologique qu'en termes de formation et puis après il y a tous les aspects matériels c'est-à-dire que physiquement c'est difficile une personne âgée c'est une personne qui a besoin d'être soutenue y compris physiquement et si je prends les cas des aides-soignantes par exemple qui vont soutenir physiquement une personne pour qu'elle puisse se nourrir se lever etc cela veut dire que ces aides-soignantes vont avoir des problèmes les accompagnants bien souvent on le dit que les aidants familiaux par exemple décèdent avant la personne aidée alors je ne connais pas les chiffres précisément je ne pourrais pas vous les citer dans l'immédiat mais je pense qu'on doit pouvoir les trouver facilement donc ça veut dire qu'il faut qu'on se pose la question de la personne aidée de la personne accompagnée mais surtout la question de la personne qui va se trouver en situation et qui n'est pas forcément préparée à cela donc c'est un changement y compris de mentalité ce n'est pas qu'un problème financier moi je crois que d'un point de vue sociétal on doit aborder le vieillissement sans jeu de mots un accompagnement des accompagnants c'est ça oui c'est l'aide aux aidants donc ce n'est pas qu'un problème un problème financier et moi je crois que c'est dans la conception même de notre société que l'on doit poser c'est la reconnaissance en quelque sorte c'est quelque part aussi le retour à ces vertus des siècles passés où les personnes âgées étaient prises en charge dans les foyers jusqu'à leur fin de vie j'allais venir à ce point là effectivement c'est à dire que il faut effectivement que l'on favorise le rapprochement familial que ce soit au moment de l'élaboration d'un PLU donc je prends le problème de très loin volontairement parce qu'aujourd'hui un PLU ne permettra pas à un enfant d'habiter près de chez ses parents même si dans le jardin il pourrait construire sa maison voilà je donne un exemple très concret parce que bien souvent les personnes souhaiteraient se rapprocher pour pouvoir pour que les grands-parents puissent s'occuper des petits et donc éviter d'aller en crèche mais de la même façon on pourrait s'occuper des personnes âgées qui éviteraient ainsi de partir en EHPAD peut-être trop tôt intéressant merci Véronique Volto Albert Lottmann et Marie-Anne Monchamp pardon rapidement sur cette question des aidants dont on sait que à elle seule elle aurait pu mériter un débat tant elle est importante moi je ne suis pas sûr sur ce sujet d'avoir des choses très intelligentes à vous dire c'est un sujet central dans la loi d'adaptation de la société au vieillissement il y a une première piste de reconnaissance un peu du statut notamment avec un financement un peu de ce qu'on a ce que beaucoup d'acteurs appelaient le droit au répit mais un peu d'hébergement temporaire voilà mais on voit bien que c'est compliqué c'est pas qu'un problème financement c'est effectivement globalement nous mutualité on voit beaucoup le sujet à travers les rapports qu'on a avec les entreprises dans le cadre des contrats collectifs quand on discute avec des DRH aujourd'hui ou avec les partenaires sociaux autour d'accords de branches ou de contrats d'entreprise de quoi on nous parle on nous parle de prévention mais on nous parle surtout de qu'est-ce que la mutualité peut apporter comme appui à l'entreprise autour des aidants de la conciliation de la vie familiale et professionnelle vous savez pendant longtemps la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle c'est autour de la parentalité les crèches les crèches d'entreprise etc demain le sujet c'est quand même ces salariés seniors qui sont du coup perturbés dans leur vie professionnelle parce qu'ils doivent concilier le fait d'être appelés en urgence pour s'occuper de leurs parents etc d'avoir cette charge mentale ils seront de plus en plus seniors et plus on travaille il aura longtemps plus le problème va se développer donc on a un vrai sujet nous on voit bien il y a le sujet de la santé de l'aidant vous disiez l'aidant voit sa santé se dégrader donc il y a de la prévention et de l'accompagnement auprès de l'aidant lui-même pour ce qui le concerne mais il y a aussi le fait de mettre en place des dispositifs de soutien d'accompagnement et probablement malgré tout dédramatiser ces solutions d'accueil temporaire pour permettre de souffler un peu après vous avez raison de dire il faut essayer de porter une vision positive du vieillissement parce que c'est vrai qu'en nous écoutant comme ça on pourrait considérer que tout ça est un peu dramatique c'est un fardeau beaucoup d'aidants sont très heureux et ne se vivent pas dans la souffrance de l'aidant ils sont contents de le faire et voilà donc oui il faut travailler sur la déculpabilisation il y a un accompagnement il y a une éducation à faire et il faut qu'on parle de ces sujets qu'on les mette sur la table ça va se banaliser parce que ça devient un sujet de société avec un tiers de la population qui sera retraitée et le fait que maintenant il y a deux générations à la retraite une génération de jeunes retraités qui est aidant de la génération précédente il faut qu'on en parle il faut qu'on apprenne à mettre en place des dispositifs de repérage de soutien d'appui et que surtout on travaille sur l'information et c'est ce que les collectivités territoriales font c'est ce que la mutualité essaye de faire à sa place c'est à dire aujourd'hui quand je suis aidant à qui je m'adresse qui peut m'aider quand j'ai un problème quels sont les et aujourd'hui parce que les choses sont très cloisonnées etc. la course à l'information est parfois un peu complexe et là on voit des innovations et là les technologies et les nouvelles technologies peuvent apporter vraiment un appui Marianne Manchamp vraiment en deux mots je dirais pour rebondir sur ce qu'Albert Lothman vient de dire nous on est très étonné à travers le portail de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie de voir la fréquentation qui en est faite par des aidants qui cherchent de l'information et nous configurons le portail nous essayons de l'adapter à cette demande extrêmement directe de personnes qui sont en situation d'aide ce qui a été dit est très important je suis frappée de voir que nos politiques familiales au fond n'ont pas véritablement pris la pleine mesure de cela l'enfant fait famille ok on connait toute notre histoire l'histoire de nos politiques familiales mais aujourd'hui la solidarité fait famille et en effet quand on interroge à travers des grandes enquêtes je pense en particulier une récente enquête de l'OCIRP sur la situation des aidants qui sont en activité professionnelle on se rend compte que 73% d'entre ces aidants sont très heureux d'aider il y a un point qu'ils ne peuvent pas envisager c'est la cohabitation le aider oui pas vivre avec c'est un des points et il est très intéressant d'identifier les points de conflit quand vous avez des enfants à charge et que vous avez un parent en perte d'autonomie ça devient très compliqué quand vous avez une activité professionnelle qui ne supporte pas une flexibilisation de votre temps de travail ou un aménagement ça devient très compliqué quand vous avez un temps d'arrêt indispensable le retour en emploi est très compliqué et donc je partage tout à fait cette idée que l'ensemble de nos politiques au fond doivent intégrer ce phénomène et j'ajouterai que c'est un investissement parce que quand on est aidant d'une personne en situation de perte d'autonomie liée à l'âge et bien au fond on se projette soi-même et ces aidants là qui à ce moment de leur vie accompagnent leurs proches en perte d'autonomie du fait de l'âge et bien savent qu'eux-mêmes peut-être demain rencontreront ces questions et sont dans cette attitude d'anticipation que j'appelais de mes voeux tout à l'heure pour éviter que nos politiques publiques ne s'embarquent vers des pistes qui au fond ne sont pas inéluctables nous pouvons agir et il est quand même assez réconfortant de se dire que sur ces politiques là le pire n'est pas certain et la règle de Troyes dont parlait tout à l'heure Albert Lothman on peut tout à fait l'invalider lui donner tort par cette intelligence collective que l'on développe alors sans doute par nos grands systèmes mais aussi par l'intelligence collective que produisent les territoires ainsi que vous l'avez illustré tout à l'heure madame Voltaud merci alors pour terminer je vais vous demander à tous les deux de vous livrer un exercice en tant que responsable d'organismes importants la CNSA la mutualité française de l'autre c'est mais vraiment sans commentaire vos trois propositions concrètes sujet-verbe-complément ou une liste une liste de oui 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 je suis très dur en affaires et pour en matière de en matière de dépendance on commence par vous Albert Lothman et sans commentaire sinon je vous coupe la parole c'est un peu compliqué le il y a un sujet pour la mutualité aujourd'hui qui est un sujet qui est douloureux un peu pour nous c'est quand même je reviens parce que à la question à laquelle je n'ai pas répondu tout à l'heure sur les défis financiers c'est le sujet de la solvabilisation de la perte d'autonomie un peu importante au regard de la situation des finances publiques et même si nous en mutualité on préférerait que l'assurance perte d'autonomie soit finalement une offre de la sécurité sociale universelle et obligatoire etc on voit que ce n'est pas le cas ce n'est pas le projet on voit aussi que les deux précédents gouvernements avaient annoncé des choses qui ne se sont pas réalisées parce que la contrainte financière est forte le sujet de comment assurer la perte d'autonomie est un sujet et comment les acteurs notamment les acteurs du non lucratif peuvent travailler et notamment sur les aidants etc donc ça c'est la première proposition c'est ouvrir un chantier travailler sur la solvabilisation et le financement et la mutualité va y travailler c'est un des sujets dont on parlera autour de notre congrès et la mutualité veut être force de proposition sur demain comment améliorer répondre financièrement aux besoins de la perte d'autonomie dans des meilleures conditions qu'aujourd'hui et on a un rôle à jouer ça c'est la première idée oui alors les deux autres mais vraiment très très vite sinon il n'y aura plus de temps pour la salle moi j'en ai qu'une deuxième c'est de parler de positiver le vieillissement est une très bonne nouvelle la silver economy une très bonne nouvelle oui le vieillissement est une très bonne nouvelle parce qu'il faut enfin on préfère sinon on meurt quoi donc moi j'ai travaillé j'ai travaillé on mourra quand même j'ai travaillé avec Michel Delaunay on parlait de la transition épidémiologique tout à l'heure elle était cancérologue et elle disait mais l'explosion des pathologies chroniques c'est une très bonne nouvelle avant on mourrait de son cancer et maintenant on va continuer à avoir des pathologies chroniques très longtemps parce que voilà on n'est pas forcément guéri etc mais quand même globalement on a l'explosion du vieillissement l'arrivée de la génération du baby boom à l'âge très avancé c'est plutôt une bonne nouvelle pour tout le monde simplement c'est les baby boomers qui auront vu leurs parents vieillir très longtemps se feront pas surprendre par l'avancée en âge de la même manière que la génération précédente qui n'avait jamais imaginé vivre aussi longtemps et qui qui n'avait pas anticipé donc le sujet c'est le capital autonomie ça se préserve ça s'entretient ça se travaille chacun est responsable et il y a des outils et il faut qu'on aide chacun à entretenir son capital autonomie et derrière ces créateurs de nouveaux services de nouveaux emplois de richesses de PIB aussi ce n'est pas que des charges et des coûts supplémentaires et voilà donc il ne faut pas nier quand même la difficulté mais globalement ayons un discours qui ne soit pas que anxiogène ou qui ne soit pas que inquiet il faut qu'on travaille d'un côté sur le financement mais il faut aussi qu'on regarde quels sont les nouveaux services et les nouveaux besoins parce que par ailleurs cette génération des baby boomers est une génération qui est à condition qu'il y ait des choses qui répondent vraiment à leurs besoins de vie et qui leur apporte une vraie valeur ajoutée elle est solvable et elle peut aussi financer cette préservation de l'autonomie merci vous êtes totalement hors contrat mais on vous pardonne parce que c'était intéressant Marie-Anne Manchand si on peut avoir vraiment là pour laisser la place aux questions du public vos trois propositions sans les commenter la première c'est pour faire plaisir à Albert Lothman c'est la conférence des financeurs est un beau modèle il faut donc le développer le développer dans le champ de la prévention mais peut-être même pas que dans le champ de la prévention c'est un format qui est un format de concertation c'est un format d'ascendance c'est un format opérationnel donc moi personnellement je demande à mon conseil de la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie de l'inclure comme un des piliers de la transformation de l'offre ça je voulais c'est à la fois une annonce et à la fois comment dirais-je un peu de connivence avec cette magnifique initiative de la loi ASV ça c'est le premier point le deuxième point c'est qu'il faut décloisonner oui les pathologies chroniques changent totalement le paysage de la santé en France et pour que nous puissions apporter le soin les réponses en soin au juste prix qui est de plus en plus exigeant et de plus en plus élevé compte tenu de la sophistication des stratégies de soin du soin qui soigne comme le soin qui soigne aujourd'hui permet de vivre mais pas nécessairement de guérir de vivre en rémission l'autre pilier d'où le décloisonnement c'est l'accompagnement de la personne avec sa pathologie au long cours parce que si c'est juste survivre le programme c'est un peu court il faut survivre en restant un citoyen debout et pas un patient qui patiente et ça c'est toute une stratégie c'est toute une offensive politique qui doit transformer notre paysage et la santé ne peut se concevoir sans la réponse en autonomie pour tous personnes âgées mais aussi personnes en situation de handicap et personnes touchées par des pathologies chroniques donc le décloisonnement pensez ensemble c'est un peu cousin Germain avec la conférence des financeurs toutes choses égales mais bon et le troisième étage de la fusée c'est la personne qui décide c'est ma philosophie j'ai tenté de la porter dans la loi du 11 février 2005 elle doit s'appliquer à la politique des personnes âgées les personnes âgées doivent exprimer de façon directe et non pas par l'intermédiaire des syndicats ou des associations de directeurs d'établissements pour lesquels j'ai le plus grand respect une pensée émue pour Pascal Chanvert notamment avec qui je travaille très bien mais l'exigence doit être plus grande nos compatriotes demain ne supporteront ne supporteront plus qu'on leur dise ce qui est bien pour eux et moi je souffre voyez au sein du conseil de la caisse de voir qu'au fond la voix des personnes n'est pas suffisamment entendue et si nous voulons réussir l'anticipation si nous voulons que les personnes développent ces bonnes attitudes de prévention primaire d'intérêt pour la question de leur propre vieillissement il faut qu'elles sachent que les réponses c'est pas sans elles et qu'elles seront coproductrices de l'offre qui leur est destinée c'est elles qui appuieront sur les boutons c'est elles qui utiliseront les technologies c'est elles qui définiront leur projet pour que la personne soit citoyenne jusqu'au dernier souffle jusqu'à la dernière seconde c'est un véritable projet de société merci vous aussi vous étiez hors contrat mais comme c'était intéressant on vous pardonne allez le temps est venu des questions de la salle donc nous avons un petit quart d'heure Pierre-Jean Gracia donc ce que je vous demande c'est de poser des questions courtes qui donneront lieu à des réponses courtes je l'espère de la part de nos intervenants on va commencer par monsieur Larose Michel Larose Lapierre monsieur Lapierre Rose ou Larose-Pierre comme vous voulez si vous me permettez monsieur le directeur général je donnerai une définition à la règle de trois auxquelles vous nous avez convié à savoir l'avant le pendant et l'après c'est notre définition l'avant vous l'avez parfaitement souligné à travers les politiques de prévention le pendant madame Volto madame Monchamp vous l'avez aussi identifié et madame Monchamp vous nous avez invité à parler de l'après mais si on veut aborder de bonne façon l'avant et l'après il faut qu'on règle le pendant et juste deux exemples tout le monde ici donc à un vécu d'accompagnement de ses parents en établissement je peux témoigner que l'épanouissement de mes parents en établissement n'était pas au rendez-vous premier constat deuxième constat je gère un petit établissement donc de personnes pour personnes âgées EHPAD et j'ai constaté depuis les trois ou quatre dernières années un absentéisme de plus en plus important au niveau des personnels avec toute la difficulté pour les remplacer et donc au pied levé qui n'accompagnait pas forcément de bonne façon donc la personne âgée donc ma question au-delà d'être dans la caricature je suis mutualiste et responsable il y a quand même une question de moyens qui nous est posée même si les 180 millions donc sont importants je considère qu'ils ne sont pas suffisants pour régler immédiatement le pendant bien sûr sans caricature et sans démagogie mais réglons le pendant et on l'anticipera sur l'avant et sur l'après et on sera donc pédagogique donc dans nos explications merci merci monsieur la pierre Albert Lottmann pour la réponse c'est difficile la problématique des moyens j'ai pas de réponse c'est pour ça que dans le le non-respect du contrat à la fin c'est pour ça que j'ai parlé on l'avait pas abordé il nous faut avancer sur le financement il nous faut avancer sur le financement aujourd'hui effectivement il y a une pression qui est très forte sur les établissements Monique Iborra qui il travaille il va faire des propositions il manque du 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 financement ça c'est c'est évident après nous en mutualité on a un peu l'expérience là sur 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 les épanes il y a beaucoup de sujets il y a un sujet de la taille critique les trop petits établissements ne sont pas viables les trop gros non plus donc il faut trouver la bonne taille le mode de tarification aujourd'hui n'est plus tout à fait adapté à l'augmentation du niveau de dépendance dans les EHPAD c'est à dire qu'on vit encore sur un système où on avait un GMP pour les spécialistes un peu équilibré or on constate qu'on rentre de plus en plus tard et qu'avec un niveau de perte d'autonomie qui est très élevé et du coup les forfaits soins etc. ne sont pas adaptés aux besoins voilà on veut rester le plus longtemps possible on veut éviter d'être hospitalisé et quand l'établissement est un peu bien traitant quand il veut effectivement accompagner et garder la personne à l'EHPAD plutôt que de l'hospitaliser à la moindre difficulté etc. très rapidement il y a des coûts qui ne sont pas pris en compte voilà donc travaillons il y a de l'optimisation et il y a une manière intelligente à moyen constant d'arriver enfin un moyen à peu près constant d'arriver à faire des choses plus justes qu'aujourd'hui mais on n'évitera pas sur le quinquennat qui vient le sujet de nouvelles formes de solvabilisation encore une fois j'avance prudemment parce que la mutualité française n'est pas politiquement on va dire enthousiaste à l'idée de dire que c'est l'assurance individuelle qui doit demain être la nouvelle forme de solvabilisation mais s'il n'y a pas d'autre perspective et s'il n'y a aucun projet politique de le financer autrement il faudra que nous prenions nos responsabilités que nous proposions à nos adhérents des formes de solutions voilà parce que on voit bien que c'est un sujet de plus en plus important et on a nous et on y travaille avec le CIRP avec les institutions de prévoyance entre acteurs du non lucratif pour essayer de faire des propositions au pouvoir public une question de madame au premier rang oui Odile Morin association handisociale représentant les personnes en situation de handicap plus qu'une question j'aurais quelques remarques très rapide pour qu'on puisse avoir des questions je note avec beaucoup d'intérêt la question de revenir à la volonté des personnes que Marianne Manchamp a soulevée effectivement qui dans cette salle veut finir en EHPAD je crois que personne ne répondra oui le problème c'est qu'effectivement on est encore en train de parler de comment faire évoluer les EHPAD moi je crois qu'il faut plutôt réfléchir à comment respecter la volonté des personnes de maintien la volonté majoritaire de maintien dans le lieu de vie choisi et pour cela ça nécessite effectivement de travailler sur l'accessibilité du logement je ne suis pas favorable aux solutions de résidence résidence autonomie ou autre parce que c'est déjà sortir la personne de son lieu de vie ce qu'il faut c'est effectivement et là ça demande une politique en matière de logement qui soit très différente de celle qui est menée actuellement c'est effectivement de construire des logements qui soient accessibles et adaptables de façon à ce que quand les gens sont jeunes ils puissent les utiliser avec une qualité de vie suffisante et qu'à terme ils puissent rester dans ce logement et que tous les logements soient accessibles de façon à ne pas créer de rupture dans la citoyenneté puisque comment quand on est en situation de handicap ou âgé dépendant rendre visite à des amis si leur logement n'est pas accessible c'est aussi la question des services de proximité de l'aide à domicile qui est aujourd'hui sinistrée je n'ai pas d'autres mots et qui génère de la maltraitance de la maltraitance il y a déjà de la maltraitance dans les établissements les établissements elle est aujourd'hui dans le lieu dans l'aide à domicile je crois qu'il y a un point important c'est de distinguer la perte d'autonomie de la dépendance on peut tout à fait être très dépendant on le connait en matière de handicap et rester autonome parce que l'autonomie c'est quoi ? c'est choisir et ça c'est le plus important c'est de pouvoir choisir sa vie il y a un gros problème c'est le fait qu'aujourd'hui les départements sont financeurs pour grande partie même si la CNSA intervient mais c'est quand même eux qui payent la plus grosse part de l'accompagnement et de tout ça et ils sont aussi évaluateurs le résultat c'est que ce soit pour les personnes âgées ou pour les personnes handicapées on assiste à une réduction des moyens consacrés et on en est aujourd'hui à confiner les gens à domicile et à les mettre en situation de survie et non pas de vie je retiens aussi que la qualité de vie gagnée serait bien pour les finances publiques et ça j'y crois très fort je crois aussi qu'avec l'emploi à domicile on a une mine d'emploi non délocalisable avec différents niveaux de coordination différents niveaux de compétences et que ça c'est un vrai gâchis aujourd'hui de ne pas se donner les moyens en la matière voilà merci et oui dernier point l'expression directe des personnes qui est essentielle et qui va permettre la périmulation la périmulation c'est effectivement l'entraide entre les pères c'est l'échange d'expérience et ça c'est extrêmement important aussi très bien alors Marianne Monchamp et Véronique Voltaud qui souhaitent faire une réponse y a-t-il d'autres questions dans la salle levez la main qu'on puisse organiser à la circulation du micro 1 et 2 c'est tout il y aura donc deux questions après celle-là je dirais en réaction à l'intervention d'Odile Morin que je crois que la politique à destination des personnes en situation de handicap peut être un puissant levier pour la politique destinée aux personnes en perte d'autonomie liées à l'âge je pense que la question des barrières d'âge est une question absolument centrale regardez notamment enfin je prends un exemple parmi d'autres mais comment l'identification de handicap émergent comme par exemple les troubles de l'audition peuvent développer des effets de levier considérables sur le maintien en vie autonome la prévention des risques de désocialisation je prends cet exemple mais voilà donc on voit que cette politique je dirais parce que précisément elle se pense avec la personne et par la personne est un levier extrêmement puissant pour ces politiques je dirais de façon générale de l'autonomie et je ne peux que souscrire à ce que Odile Morin vient de rappeler pour évoquer le sujet je fais un petit peu le lien avec ce que vous disiez monsieur tout à l'heure enfin il y a les trois niveaux de tarification la tarification des soins la tarification dépendance et puis la question de l'hébergement et je crois qu'on est obligé de penser malgré tout les trois registres à court terme en effet il faut un effet de levier car il y a je dirais un besoin d'ajustement des effectifs le PLFSS a été relativement favorable avec une augmentation sur la dimension soins et d'une certaine manière hébergement évidemment ça ne se voit peut-être que comme la peine l'épaisseur du trait au niveau de l'EHPAD mais nous devons soutenir cela en revanche sur la question des restes à charge et sur la question de la solvabilisation du modèle c'est véritablement la question de l'hébergement qui doit être traité aujourd'hui c'est ce poste-là qui fait que le reste à charge de nos compatriotes est tellement fort et c'est dans cette optique qu'il faut imaginer le changement de modèle vers lequel nous allons Véronique Volto très rapidement il nous reste cinq minutes après pour les deux questions oui un de deux mots puisque madame a utilisé des mots très forts maltraitance donc qu'est-ce qu'on met derrière maltraitance que l'on soit clair c'est pas de la maltraitance volontaire c'est-à-dire que le personnel soignant les aidants parce que là on pourrait croire qu'il y a intention de mal faire non voilà la difficulté pour du personnel soignant pour des aidants familiaux c'est de ne pas disposer du temps nécessaire pour faire la toilette par exemple pour le repas et c'est terrible c'est très mal vécu par la personne âgée mais c'est très mal vécu par l'aidant donc je crois que ça c'est une priorité je parle toujours quand je parle avec mes services de la pyramide de Maslow c'est-à-dire il faut déjà dans l'immédiat satisfaire les besoins primaires et ensuite bien sûr se poser la question à plus long terme de la satisfaction d'autres besoins qu'ils soient culturels sportifs ou de loisirs mais déjà si dans l'immédiat nous pouvons satisfaire ces besoins primaires on aura atteint un premier objectif extrêmement important à mes yeux et ensuite sur les chiffres nous pourrions dans un département comme la Garonne qui est relativement riche il ne faut pas le dire peut-être mais qui est relativement riche nous pourrions aider financièrement davantage mais mécaniquement nous ne pouvons pas parce que mécaniquement nous avons une augmentation avec l'évolution démographique une augmentation de nos dépenses de 2% alors que le gouvernement nous impose une augmentation du budget de la collectivité de 1,2% donc là aussi c'est une question que je vous pose madame si vous avez la possibilité de porter cette parole c'est qu'il faut permettre aux collectivités locales qui portent ces politiques publiques en l'occurrence pour les personnes âgées donc nous permettre de dépenser l'argent que nous avons voilà au service de ces politiques publiques merci les deux dernières questions alors très très vite très très rapide sujet verbe complément si vous pouvez ce que eux n'ont pas fait c'est compliqué compte tenu de la richesse de ce qu'on vient d'entendre donc moi je suis Julien Maillet je suis directeur du développement dans une association toulousaine et par ailleurs vice-président de la fédération UNA au niveau national donc ce que je veux souligner c'est ma grande satisfaction d'avoir entendu les divers propos de ce matin et ma question pour faire le plus rapidement c'est comment nous allons décliner ces propos en termes de politique publique qui vont viser notamment à décloisonner le médico-social du sanitaire dans la mesure où c'est une véritable urgence aujourd'hui et c'est une des solutions par rapport aux problématiques de financement des services puisque effectivement ça a été souligné les services d'aide à domicile sont en souffrance économique derrière ce quand on dit cela ça veut dire que l'on parle notamment dans le secteur associatif de 230 000 salariés qui interviennent au quotidien auprès des personnes et il y a d'énormes besoins pour que l'on puisse aller plus loin pour que l'on puisse faire de la prévention parce qu'aujourd'hui ça sclérose véritablement nos services pour aller dans le sens de... On a bien compris et c'est Marianne Monchand qui va vous faire une réponse express La réponse express c'est que évidemment la question de l'aide à domicile est centrale que vous avez compris que c'est l'objet d'une de nos préoccupations Le Conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a cela de particulier dans les institutions de la République c'est qu'il regroupe l'ensemble des parties prenantes Il y a évidemment l'État Il y a les départements à travers une représentation de l'Assemblée des départements de France mais également des représentants des conseils départementaux les organisations syndicales et des associations de personnes et des associations de... Enfin, représentant les professionnels de ces secteurs-là Fédération Ça fait un tour de table un peu conséquent mais tout le monde est là Et donc j'ai entre guillemets proposé à mon conseil à l'occasion d'un séminaire qui se déroulera le 13 février prochain que nous abordions des propositions sur la transformation de l'offre c'est-à-dire sur le modèle d'après Nous allons dans cette configuration l'ensemble des parties prenantes esquisser au fond ce que nous appelons pompeusement le modèle d'après Et je veux vous assurer que la question de l'aide à domicile sera évidemment tout à fait centrale Nous devons avoir un modèle résilient un modèle qui prenne en compte les contingences territoriales la situation des personnes comme elles sont là où elles sont et inventer des modèles théoriques pour se demander ensuite comment ils sont plus ou moins adéquats quand on les met en place localement c'est toujours une grande perte d'énergie et c'est par cette résilience cette capacité à prendre la situation des personnes et l'aide à domicile le permet car ce sont des acteurs-là qui en effet permettent d'identifier les premiers dysfonctionnements permettent d'amorcer les premières solutions et permettent dans certains cas de débuter un peu de coordination qui ensuite sera reprise en main par d'autres professionnels si la situation l'impose et je crois qu'il faut absolument avoir cette vision la plus systémique de ces réponses le conseil sera en mesure à la fin de l'année 2018 de proposer un développement prospectif sur ce modèle merci mariane monchamp alors la toute dernière question pour monsieur je vais essayer de faire vite donc tous les michels je suis fonctionnaire à la direction départementale la protection des populations à toulouse protection des populations ça n'a rien à voir avec le domaine du vieillissement ou de la protection de la santé ou autre c'est d'une part la partie concurrence consommation repression des fraudes et l'ex partie direction des services vétérinaires donc ça n'a rien à voir pour ma part je m'occupe de protection des animaux pharmacie vétérinaire vous voyez ça n'a rien à voir avec votre domaine mais je suis ici à titre personnel alors je voudrais revenir sur les deux premières interventions donc de madame Monchamp et de monsieur Lottman où vous nous avez égrené quelques chiffres très très vite s'il vous plaît quelques chiffres et il me semble que vous en avez oublié un qui est toute la proportion de nos concitoyens qui ne travaillent plus qui ne travaillent pas et qui ne donc or notre système étant basé sur la solidarité intervénérationnelle est-ce qu'on ne va pas dans le mur dans les prochaines années qui veut répondre peut-être Albert Lottman on a évité de parler des retraites sinon ça nous aurait aspiré on pourrait faire une matinée uniquement sur la solidarité aujourd'hui elle est garantie et alors je ne peux pas vous dire que si le chômage était réduit les choses ne seraient pas meilleures pour les finances publiques mais aujourd'hui la solidarité elle fonctionne ce qui ce qui est je pense que vous avez raison de poser la question mais moi je n'ai pas d'inquiétude là-dessus on a un système qui est très robuste la difficulté c'est si les dépenses liées à la santé d'une part et liées à l'hébergement à l'aide à domicile etc augmente mécaniquement au fur et à mesure que cette génération des baby boomers va arriver à l'âge avancé on aura un problème de financement et chômage ou pas chômage bon c'est sûr que s'il y a moins de chômage ça retarde un peu l'enjeu et il faut absolument qu'on soit aujourd'hui maintenant dans l'évolution de nos politiques on a essayé d'appeler le voilà si quand je choisis mon logement à 60 ans parce que par exemple je déménage au moment du passage à la retraite il faut tout de suite que je me dise que dans 15 ans ou dans 20 ans je ne pourrai pas monter un escalier pour aller à la salle de bain c'est cette culture là qu'on est en train de développer on n'avait pas du tout ce genre de réflexe il y a quelques années et il faut que les uns et les autres on diffuse dans la société cette culture de l'anticipation allez le mot de la fin pour Marianne Monchamp et ensuite Pierre-Jean Grasset pour les conclusions c'est impossible d'avoir le mot de la fin sur un sujet aussi vaste et sur un débat aussi complexe mais je voulais vous dire en réaction monsieur plusieurs choses la première chose c'est que si nous raisonnons toutes choses égales on va dans le mur enfin je la fais courte tout l'enjeu c'est précisément de ne pas raisonner toutes choses égales pour l'avenir aujourd'hui le prix des inadéquations en santé est mortifère si nous traquons les inadéquations nous avons des réserves de financement après il y a des choix économiques et des choix politiques le gouvernement a fait le choix d'élargir au fond les ressources de notre système de santé par une fiscalisation d'une partie de ces ressources ça veut dire quoi ? ça veut dire tout simplement que le gouvernement a acté le fait que la population active pour des raisons économiques qui tiennent à notre taux de chômage mais également structurel qui tient au resserrement mécanique de la population active du fait du vieillissement de la population fait qu'il devient inique de faire peser sur seuls ceux qui travaillent le financement de la protection sociale dans notre pays rien qu'avec ces deux leviers là je pense qu'on entrevoit véritablement une capacité vous voyez à tenir les promesses de demain mais il y a une condition c'est de le faire avec un projet de comment dirais-je un véritable projet une véritable ambition collective c'est pas simplement solvabiliser des besoins en apportant des réponses théoriques à des questions précises de nos compatriotes et donc il faut aller vers des réponses individuelles bien traitantes qui renforcent le lien social et qui confortent notre confiance dans l'avenir ça participe aussi de notre capacité à capter la croissance et à le faire jusque sur les territoires et y compris dans les territoires ruraux qui le savent d'instinct et j'en reviens à mon propos du tout début j'étais étonnée et très touchée de voir que dans les terres d'Occitanie au fond ces proximités sociales sociétales familiales elles jouent sans doute plus qu'ailleurs et je crois que c'est un message que vous délivrez ce sont des modèles sociétaux dont il est utile de s'inspirer pour imaginer le modèle d'après merci pour cette conclusion Pierre-Jean Gracia si vous voulez bien à votre tour dire le mot de la fin d'un sujet effectivement qui pourrait vous occuper beaucoup plus longtemps encore oui tout d'abord merci à vous trois et pour la richesse des propos l'humanité aussi qui a transparu moi je retiendrai alors par rapport à mon propos introductif je vais modifier dans ma conclusion plutôt qu'un défi c'est vraiment une ambition collective qu'il nous faut avoir une ambition collective positive je retiendrai cet aspect positif dans le respect des personnes merci Odile d'avoir évoqué ce point dans le respect des aidants qu'ils soient familiaux ou professionnels je retiendrai aussi l'ambition préventive l'ambition de l'accompagnement dans la diversité de ces solutions et bien sûr une ambition quand même de solution financière autrement dit de solvabilisation donc merci vraiment pour la richesse de ces débats nous aurons à poursuivre et nous allons poursuivre nous de façon concrète puisque la mutualité a cette particularité c'est qu'elle aime bien avoir des débats mais en même temps aussi elle aime bien agir sur les territoires et nous allons aller dans quelques minutes avec nos invités visiter au centre médical de Basso-Cambeau une maya il y aura un atelier de prévention qui a été financé par la CFPA il y aura aussi un service d'aide à la personne et il y aura aussi les prémices d'une plateforme de repis et je rends hommage en la matière à la proximité du conseil départemental avec lequel nous travaillons vraiment main dans la main la suite de nos petits déjeuners vous les avez sur l'écran puisque un prochain petit déjeuner se déroulera à Perpignan et dans les locaux du journal l'indépendant du groupe la dépêche alors là ça sera en lien avec ce qu'on a évoqué notamment la problématique du cloisonnement et de la coordination l'accès aux soins et les problématiques de démographie médicale certainement qu'on reparlera des maladies chroniques du vieillissement autant de problématiques qui se posent notamment dans notre monde rural monde rural qui est peut-être spécifique des solidarités plus importantes et nous poursuivrons ensuite à Montpellier sur un petit déjeuner sur l'impact de l'environnement sur la santé voilà autant de beaux projets de débat encore très sincèrement merci à tous et dans une petite matinée qui avait débuté sous la pluie avec des bouchons on repart presque avec le soleil donc vraiment je vous souhaite une excellente journée à tous et encore merci à nos intervenants merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?